Bon, il a commencé à me faire des cadeaux, commencé à me faire certaines choses vraiment qui m'ont donné vraiment, je ne sais pas comment m'exprimer, qui ont permis que je tombe amoureux de mon beau-frère. Bon, nous avons commencé à marcher ensemble, marcher ensemble, jusqu'à ce qu'un jour, brusquement, dans une soirée comme ça, Ephrasie apparaît. Bon, moi, j'étais sur le choc de voir ma petite soeur, puisque la position n'était pas trop bonne. Elle nous a trouvés dans le lit conjugal. Donc, du coup, elle a piqué une crise. On a commencé à la remonter un peu, un peu, et suite à ça, elle a fait une dépression. Donc, dans la dépression, elle a commencé à consommer des substances, la drogue, l'alcool, vraiment, ce n'était pas facile. Même si je l'ai approché pour lui dire, « Vraiment, petite soeur, c'est vrai, mais arrête de consommer, ça va te détruire. » Mais ma petite soeur ne m'a pas écoutée. Elle n'a pas voulu vraiment écouter. Elle faisait ce qu'elle voulait. Bon, je l'ai laissée comme ça, puisque je ne pouvais rien faire pour éviter ça. Donc, suite à toute cette consommation-là, elle est tombée malade gravement. On l'envoie à l'hôpital. Et les médecins ont diagnostiqué qu'elle souffrait de l'insuffisance rénale. Donc, du coup, ils ont commencé à faire des examens, puisqu'ils ont suggéré qu'on fasse une greffe des reins. Donc, on a fait des examens pour voir qui était compatible. Et il se trouve que je suis celle qui est compatible. La famille vient me voir pour dire, « Ah, grande soeur, c'est toi qui es compatible. » Alors, dame Judith, vous nous dites que l'histoire qui vous amène ici, c'est une histoire de vie ou de mort. Nous voulons comprendre exactement de quoi est-ce qu'il est question. D'abord, je veux dire que l'histoire que je vais raconter ne s'attache pas seulement à moi, mais personnellement à moi. C'est l'histoire de ma grande soeur. Et vraiment, je suis vraiment peinée. C'est vraiment, comme je le dis, une histoire de vie ou de mort. Je suis la dernière d'une famille de trois filles. Il y a ma grande soeur, elle, elle est née. Et la deuxième, elle s'appelle Ephrasie. Elle s'appelle Ephrasie, désolée. Elle s'appelle Ephrasie. Et Ephrasie, elle était en Côte d'Ivoire ici. Elle s'est mariée. Elle a connu son mari lors d'une campagne d'évangélisation. Et pendant cette campagne d'évangélisation-là, elle a connu ce monsieur qui l'a aidé à connaître le Seigneur, qui était avec elle et tout, qui l'a boosté dans le Seigneur. Quelques temps après, ils se sont mariés. Et après le mariage, ils ont eu deux magnifiques enfants. L'avenir a fait ce qu'il pouvait. Il y a eu des bobos et tout. Mais il y a eu des problèmes d'argent. Un problème financier qui les coincait un peu. Donc ma grande soeur, avec l'approbation de son mari, a décidé d'aller au Maroc travailler. Parce qu'elle a eu une opportunité qui allait les arranger les deux. Ils se sont dit, bon, pourquoi ne pas le faire ? Donc pendant les préparatifs pour le voyage, on a notre grande soeur aînée qui appelle ma grande soeur, Euphrasie, pour lui expliquer son problème. Elle lui dit qu'on vient de la chasser de la maison, qu'elle n'a plus d'endroit où aller et elle est livrée à elle, elle est dehors, tout le monde la regarde, c'est la honte, vraiment elle est humiliée. Donc ma grande soeur, étant donné que c'est sa grande soeur, elle ne peut pas la laisser dans les difficultés. Elle en a parlé à son mari et tous deux ont pris la décision d'héberger notre grande soeur aînée chez elle. Puisque M.M. ne serait pas là, elle serait en voyage. Donc quoi de plus normal que de laisser sa grande soeur avec ses enfants et son mari. C'est comme ça que notre grande soeur aînée est venue et séjourner à la maison avec le mari de ma grande soeur. Et ma grande soeur est partie travailler au Maroc. Pendant les premiers mois, c'était bien, tout allait bien, il y avait la communication entre eux et c'était parfait. Et au bout de sept à six mois, ma grande soeur Ephrasie a remarqué que leur relation n'était plus comme avant. Il y avait toujours des disputes, des malentendus, des futilités. Donc elle m'a même appelée pour me faire part de ça. Moi étant sa petite soeur, j'ai dit, bon, ma soeur, tu vois, c'est la distance, c'est la distance, c'est normal. Quand tu vas revenir en Côte d'Ivoire, tu verras que tout s'arrangera. Et les jours sont passés, ça faisait maintenant un an qu'elle était hors du pays. Elle voulait rentrer, elle voulait voir, elle voulait voir sa famille, elle voulait voir son mari. Elle en a parlé à son mari pour dire, bon, moi-même, en plus que je ne me sens pas trop bien, je vais profiter pour vous voir, vous parler et tout, mes soignés en même temps. Son mari a refusé. Chose qu'elle a trouvée bizarre, mais elle voulait tellement voir sa famille qu'elle a voulu forcément venir. Et elle a fait une surprise à toute la famille. Elle est venue en Côte d'Ivoire, arriver chez elle à la maison. Elle ouvre la porte, la porte de sa chambre, et elle voit son mari avec notre soeur. Notre soeur aînée, la plus grande de la famille. Elle est voir couchée dans son lit conjugal en train de faire du... Vraiment, je vais vous épargner. En train de faire du n'importe quoi. Donc, ma grande soeur était vraiment touchée. Elle était touchée à un point où elle a sombré dans une dépression. Une dépression qui lui a vraiment coûté beaucoup, 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 beaucoup. Elle a abandonné le Seigneur. Elle s'est livrée à la drogue. Elle s'est livrée à l'alcool. Elle fumait sans arrêt. Elle s'est carrément délaissée. Et quand on voyait ça vraiment, elle était vraiment au bout. Au bout de ses forces. Et par la suite de ça, elle est tombée malade. Quand elle est tombée malade, nous sommes partis à l'hôpital. Et là-bas, les médecins ont diagnostiqué qu'elle a l'insuffisance rénale. Il nous a dit que ces rènes n'ont pas pu supporter. Que tout ce qu'elle consommait vraiment l'ont fait beaucoup de mal. Donc, cette maladie a été détectée sur ma grande soeur. Ma grande soeur chérie. Après ça, le médecin a demandé à ce qu'on fasse une greffe, une greffe de rein. Donc, pour une greffe de rein, il faut vraiment, il faut des donneurs, il faut des gens compatibles. Et nous, dans la famille, on a fait les examens. Et heureusement pour nous, il y a notre grande soeur qui est compatible, qui peut bien lui donner son rein. On était vraiment heureux parce qu'au moins, la grande soeur là peut donner le rein. Ça veut dire que notre grande soeur va se rélever. Elle va se rétablir. Au départ, tout était cohérent, tout était bien. On avait décidé ensemble de donner le rein. Et depuis peu, on ne sait plus. Je ne sais plus du moins, personne n'essaie. Nous sommes tous déboussolés. Elle refuse. Notre grande soeur née refuse de donner son rein à sa petite soeur. Je ne sais pas pourquoi. C'est pour ça que je suis venue ici aujourd'hui. Je suis venue vous demander pardon. Pardon. Demandez pardon à ma grande soeur née afin qu'elle puisse donner son rein à elle-même, sa petite soeur. Nous ne sommes que trois filles dans la famille. Notre père n'est plus. Notre mère aussi n'est plus. Nous ne sommes que trois. Si une part, on ne va rester que deux, s'il vous plaît. C'est pour ça que je suis venue ici. Je suis venue ici, ce n'est pas personnellement pour moi, mais je veux que ma grande soeur guérisse. Je veux qu'elle retrouve la santé, pardonner, demander pardon à ma grande soeur née. Demandez-lui pardon pour moi. D'accord. Merci beaucoup, Dame Judith. Ce que je voudrais vous poser comme question, c'est de savoir, est-ce qu'avant de venir ici, vous avez tenté d'autres moyens ? Est-ce que vous avez essayé de parler à votre soeur aînée ? Et si oui, quelles sont les voies que vous avez utilisées ? Oui, en tant que petite soeur, je suis moi-même venue vers elle pour lui parler, pour lui expliquer la situation telle qu'elle est. Et elle dit qu'elle comprend, mais elle ne peut pas. Elle est catégorique là-dessus. On a sollicité les aînés de la famille, les grands oncles, les grands cousins pour lui parler, mais rien. Elle ne veut rien comprendre. Elle ne veut carrément rien comprendre. Je ne sais plus quoi faire. La famille même est découragée. Donc moi, étant sa petite soeur, je ne peux pas laisser ma famille se dégrader comme ça. Vraiment, je ne sais plus. C'est pour ça que je sais que je suis venue étaler notre affaire de famille à la télé, mais c'est tellement, le problème est tellement sérieux que je ne peux pas garder ça pour moi. je ne peux pas m'asseoir avec ça à la maison. Je ne peux pas. D'accord. Ok. Merci. Merci beaucoup. Merci d'être passée. Merci pour la confiance. Après avoir écouté votre version, est-ce qu'on va faire, on va également faire appel à votre grande soeur et par la suite, bien entendu, son fiancé, comme vous l'avez dit, pour les entendre également. Merci beaucoup. Et très cher public, je voudrais, avec la permission du pasteur, que nous recevions la grande soeur en question, la soeur aînée, Dame Edwige. On peut la recevoir, s'il vous plaît. s'il vous plaît. C'est bon ? Ok, super. Je pense que tout est bon. Soyez les bienvenus. Vous allez bien ? Merci. Oui, ça va. Alors, moi, je suis Roland, le frère Roland, présentateur de l'émission Point d'accord. Le pasteur Jean-Yves Tchoumou est juste en face et d'autres frères et sœurs dans la foi qui sont là pour partager ce plateau avec nous. Je suppose que vous connaissez cette émission. c'est une émission qui a pour vocation de réconcilier des personnes et vous avez été sollicité par cette jeune belle-dame en face de moi. Je voudrais vous demander est-ce que vous la reconnaissez ? Judith, je la reconnais bien sûr. C'est ma petite soeur. C'est notre dernière. Je la reconnais. D'accord. Et est-ce que tout va bien entre vous et Judith ? Moi et Judith. Il n'y a pas de problème. Judith, c'est ma petite soeur. Il n'y a pas de problème. Moi et elle. Bon, peut-être qu'elle a un problème avec moi, mais moi je ne sais pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Vous êtes sûre ? Bien sûr. C'est sûr. D'accord. Comme on aime le dire chez nous en Afrique, je pense que quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau, on va lui donner la parole pour qu'elle nous dise pourquoi est-ce qu'elle vous a fait venir ici. Allez-y madame, vous avez la parole. Grande soeur, je veux te demander pardon. Pardon, pardon, accepte. Accepte de sauver sa vie. Mais de quoi tu parles ? Grande soeur, tu sais, je te demande pardon. Pardon. Sauve-la. Mais je ne sais pas de quoi tu parles. Tu me demandes pardon, je ne sais pas c'est pardon, pourquoi ? Sois bref. Euphrasie. C'est pour ça que tu m'envoies ici. Grande soeur, pardon. C'est pour ça que tu m'envoies sur ce plateau-là. Grande soeur. Ah mais non, ce n'est pas possible, Judith. Tu ne peux m'envoies ici pour un sujet qu'on a déjà débattu à la maison en famille ? Tu veux m'exposer ici comme ça ? Grande soeur, c'est parce que je n'ai plus d'issue. Euphrasie souffre. Elle est entre la vie et la mort. Elle souffre, Grande soeur. Mais attends, qu'est-ce que tu veux que moi je fasse ? Suisse Dieu ? Non, tu peux nous donner ton rein. Pardon. Je ne peux pas. Grande soeur, pardon. On en a déjà parlé. Ce sujet était déjà clos. Jérémie, j'ai déjà dit, vous et la famille, que je ne peux pas. Judith, je ne vais pas parler de ça, je ne vais pas. Quand je suis désespérée, pardon. Je ne peux pas donner mon rein. Je ne peux pas donner mon rein. Je vous ai dit que s'il y a une autre solution, je vais intervenir. D'accord, d'accord, s'il vous plaît. Je voudrais vraiment comprendre qu'est-ce qu'il y a. Parce que là, vous m'avez dit tout à l'heure que tout va bien, il n'y a pas de problème. Là, je vous vois maintenant sur le nez. S'il y a un problème, c'est lequel exactement ? Qu'est-ce qu'il y a exactement ? Au fait, il y a un souci, j'ai une petite soeur qui est malade. Nous sommes une famille de trois filles. Je suis l'année et Ephrasie est la deuxième, elle, c'est la dernière. mais il se trouve qu'il y a Ephrasie qui est malade qui se trouve à l'hôpital, qui souffre d'insuffisance urénale. Bon. Elle a consommé... Comment est-ce que tout a commencé pour qu'on arrive là, pour qu'elle soit malade ? Je voudrais comprendre votre version des faits. Elle a dit ce qu'elle avait dit et je voudrais que vous également, vous puissiez également donner votre point de vue, votre version de la vérité, comme ça, on pourra également trancher. Ok. Comment elle veut que le sujet soit si un plateau que toute la croix du voie et toute la dimension nous regarde ? Ok, il n'y a pas de souci. Au fait, ma petite soeur Ephrasie était dans un foyer et moi, j'étais chez moi, je louais ma maison. Maintenant, vu que la situation est devenu un peu compliquée, je n'arrivais pas à payer mon loyer et mon barrière m'a mis dehors. C'est comme ça, j'étais allé voir Ephrasie pour lui dire vraiment que ma petite soeur est ici dans les problèmes. Mon barrière m'a mis dehors et je ne sais où aller. Donc, il faut que tu me bèges pour un certain temps. Bon, elle m'a acceptée avec l'accord de son mari, je crois bien. Ah, grande soeur, viens rester chez moi en attendant que tu te refais pour pouvoir prendre une autre maison. Non, c'est comme ça que j'étais venu rester chez Ephrasie. Et, lorsqu'elle est arrivée chez Ephrasie, il se trouvait qu'Ephrasie devait effectuer un voyage sur le Maroc. Dans les jours qui ont suivi, Ephrasie est partie. Bon, j'ai essayé de rester avec mon beau et ma petite soeur avec les deux enfants de ma petite soeur Ephrasie. Donc, nous étions là, tout allait bien. Et, arrivé cet un moment... Je voudrais rappeler aux téléspectateurs que notre invité n'a pas une bonne maîtrise de la langue française, donc veuille lui excuser quelques erreurs grammaticales qu'elle pourrait connaître. Nous ne sommes pas ici pour juger. Notre objectif, c'est d'écouter et puis bien entendu d'apporter notre expertise et notre solution par rapport aux problèmes qu'il traverse. Donc, merci d'être indulgent avec elle. Merci. Dans quelques jours, tout allait bien. On était là, on vivait bien en harmonie. Et, comme ça, mon beau-frère a commencé à me faire des avances. Du coup, moi, je lui ai dit non, ce n'est pas possible puisque je suis ta belle-soeur, je suis l'aînée à ta femme. Donc, je ne peux pas accepter ce genre de trucs. Bon, il a commencé à me faire des cadeaux, commencé à me faire certaines choses, vraiment, qui m'ont donné vraiment, je ne sais comment m'exprimer, qui ont permis que je tombe amoureuse de mon beau-frère. Bon, nous avons commencé à marcher ensemble, marcher ensemble, jusqu'à ce qu'un jour, brusquement, dans une soirée comme ça, Ephrasie apparaît. Bon, moi, j'étais sur le choc des fois, ma petite soeur, puisque la position n'était pas trop bonne. Elle nous a trouvées dans le lit conjugal. Donc, du coup, elle a piqué une crise. On a commencé à la remonter un peu, un peu, et suite à ça, elle a fait une dépression. Donc, dans la dépression, elle a commencé à consommer des substances, la drogue, l'alcool, vraiment, ce n'était pas facile. Même, je l'ai approché pour lui dire vraiment, petite soeur, c'est vrai, mais arrête de consommer sa vie, ça a été détruit. Mais, ma petite soeur ne m'a pas écoutée. Elle n'a pas voulu vraiment écouter. Elle faisait ce qu'elle voulait. Bon, je l'ai laissé comme ça plus que je ne pouvais rien faire pour éviter ça. Donc, suite à toute cette consommation-là, elle a tombé malade gravement on l'envoie à l'hôpital et les médecins ont diagnostiqué qu'elle souffrait de l'insuffisance rénale. du coup, ils ont commencé à faire des examens parce qu'il a suggéré qu'on fasse une greffe des reins. Donc, on a fait des examens pour voir qui était compatible et il s'est touche que je suis seule qui est compatible. La famille vient me voir et me dit « Ah, grande soeur, c'est toi qui es compatible. Il faudrait que tu aies ta petite soeur parce que vraiment où elle est là, elle est dans les pires des cas, elle risque la mort. » j'étais d'accord au début. J'étais d'accord. Je dis « Puisque c'est ma petite soeur, la voyance souffrir comme ça, ça me faisait vraiment un perciment au cœur. » j'étais d'accord au début pour aller aider ma petite soeur pour lui donner mon rein. Je viens à la maison, j'explique le problème à mon homme. Il me dit « Non, qu'il n'est pas d'accord parce qu'il a appris que lorsque quelqu'un donne son rein, qu'il lui reste un seul rein, il ne peut pas affronter. Oh, lui, il programme se marier avec moi. Non, il ne peut pas rester avec une femme qui ne peut donner des enfants. Non, du coup, moi, ça m'a freiné. Moi aussi, j'aime mon homme, je ne peux pas abandonner mon foyer à cause de ça. Non, vraiment, je ne peux pas. Non, il essaye de tenir vers la famille. Et je leur ai dit que vraiment, finalement, je ne peux pas donner mon rein. Mais, s'il y a une autre solution, je peux apporter mon aide. Si c'est pour acheter un rein, je peux apporter de l'argent qu'il faut. mais, le mien, je ne peux pas donner. Et c'est pourquoi cette petite fille m'envoie sur le plateau pour m'exposer, je ne sais pas pourquoi. Je dis, je ne peux pas donner. Grand soeur, je ne veux pas t'exposer, je veux te demander pardon. ce n'est pas possible. Je ne peux pas. Tu sais que tu es ma grand soeur, si c'est ma famille. Pour rien au monde, je le ferai. Grand soeur, pardon. Je ne peux pas. Grand soeur, tu es méchantée. C'est le posant pour lequel elle vient m'exposer, c'est pour lui demander des pardons que je ne sais quoi faire avec. Est-ce que vous aimez votre soeur? Bien sûr, c'est ma soeur, je l'aime. Alors, mais si vous aimez votre soeur, pourquoi avoir pris son mari? Parce que vous vous sentez, vous ne vous sentez pas un peu quand même responsable de ce qui lui arrive aujourd'hui? Non, non. Je ne me sens pas responsable. Pourquoi me sentir responsable? Je ne suis pas maître de mon coeur. Grande soeur. Je ne suis pas maître de mon coeur. L'amour naît quand ça veut et où ça veut. Ce n'est pas ma faute si j'ai cité en amour de son mari. Et d'ailleurs, où est elle allée là? Elle pouvait continuer sa vie et avoir un homme pour se remarier. Elle n'a pas besoin de revenir. Grande soeur, ce que tu dis n'est pas gentil. Parce qu'elle a mal fait de vous recevoir quand vous étiez hors de portée de vous trouver une maison pour reposer votre tête. Non, elle n'a pas mal fait. Votre bailleur vous avait mis dehors, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Et elle vous a reçu en tant que grande soeur. Oui. Est-ce qu'elle a mal fait? Elle n'a pas mal fait. Alors, pourquoi pas? Même si Ephraël était dans la même position, je l'ai reçu chez moi. Vous venez de dire tout à l'heure que l'amour naît où il veut, quand il veut. Oui. Et que vous n'êtes pas maître de votre coeur. Mais par contre, vous êtes également maître de votre cerveau. Et vous savez qu'en tant qu'Africain, il y a certaines choses qui ne sont pas catholiques à faire. Prendre le mari de votre soeur, est-ce que vous estimez que c'est juste? Je le sais. Chacun a sa compréhension. Mais moi, je pense que je ne suis pas le maître de mon coeur. Et lorsque, je pense bien que tous les organes du corps, de l'autre humain, c'est le coeur qui condamne. Lorsque le coeur décide d'aimer quelqu'un, même si toi-même ton esprit refuse, c'est dans l'obligation de l'aimer. Puisque c'est le coeur qui contrôle tout. Non, ce n'est pas ma faute si je suis amoureuse elle va l'aider. Tu fais quoi de tout ça? Je n'ai pas dit le contraire. Non, aujourd'hui elle veut mourir tu vas la laisser. Elle va l'aider aussi. Mais voilà cette difficulté. Elle m'a donné un toit. Elle m'a demandé un organe. C'est pas la même chose. Mais Gond, ça fait quoi? C'est ta soeur, c'est ta petite soeur, c'est ta famille. Je ne dis pas non, c'est pourquoi j'ai dit. Puisque c'est ma petite soeur, elle me dit chercher un récit, un motard à donner je vais donner ce motard. Mais Gond, c'est pourquoi tu fais ça? Quand c'est pardon, je te demande pardon, elle va mourir. Mais pourquoi tu es méchante? Moi je ne t'attends pas. Mais pourquoi tu es méchante? Je n'aime pas ça. Tu ne me parles pas comme ça, s'il te plaît. Mais pourquoi tu es méchante? Gond, tu ne me parles pas comme ça. Je ne suis pas ta camarade. Madame, calmez-vous. Ça va passer, tu es là à l'école, il ne se parle pas comme ça. Moi je n'aime pas ça. Là, mon seul petit fils est fronté là. Tu ne te prends pour qui? Regardez-moi ça. Madame, calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous. Calmez-vous, Madame, s'il vous plaît. Dame Judith, calmez-vous, s'il vous plaît. Alors, vous dites que votre fiancé est avec vous, vous prévoyez de faire le mariage et il vous a dit que... Bien sûr, bien sûr. Donc c'est à cause de lui en partie que vous avez changé de décision. Sinon, au début, vous étiez partante. Oui, oui. Au début, j'étais partante. C'est juste que c'est ma petite soeur. Mais la condition que mon homme me donne ne m'arrange pas. Il ne peut pas vivre avec une femme qui ne peut lui donner les enfants. Vous êtes en train de nous dire que si on réussit à convaincre votre homme et qu'il accepte que vous fassiez ce sacrifice pour votre soeur. En fait, ce n'est pas que ce problème. Éphrasie, elle a deux enfants. Mais moi, je n'ai jamais fait d'enfant. Je n'ai même pas un enfant. C'est vrai que mon homme s'oppose. Et je suis d'accord avec sa décision. Mais moi-même, je n'achète pas d'enfant. Donc, je ne peux pas risquer mon enfantement pour une soeur. Ce n'est pas possible. Pourquoi il soit égoïste ? Elle a des enfants, non ? Ce n'est pas possible. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Toi, tu la fènes. D'accord. Pasteur Choubou, je pense qu'on va recevoir la troisième personne, le mari en question pour également entendre sa version des faits. République, merci de le recevoir avec vos applaudissements. Monsieur Jean-Marc, c'est bien cela ? Oui, c'est ça. Vous allez bien ? Oui, je vais très bien. Très, très, très bien. Monsieur Sambo. Vous m'avez l'air d'être content d'être sur le plateau ou bien vous êtes surpris ? Je suis surpris. Je suis surpris. Je ne sais pas pourquoi je suis là, mais je suis surpris. D'accord. On ne va pas trop faire durer le suspense. Je suis Roland Sambo, présentateur de l'émission, le pasteur Jean-Yves Tumou. Vous avez sûrement entendu parler de cette émission. C'est une émission qui a pour vocation de réconcilier des personnes. Vous avez été sollicité sur le plateau par cette jeune belle-dame en face de moi. Et moi, comme je le fais d'habitude, je voudrais vous demander est-ce que vous reconnaissez, à part moi, les deux autres personnes sur le plateau ? Merci, monsieur Sambo. Pour répondre à votre question, oui. Je les reconnais. J'ai ma belle-sœur et puis j'ai ma fiancée. Voilà. D'accord. Est-ce que tout va bien entre vous ? Entre qui et qui ? Ma fiancée ou ma belle-sœur ? Votre belle-sœur ? Votre fiancée ? Est-ce que tout va bien entre vous ? Il n'y a même pas de problème. Ça va à merveille. Il n'y a pas de problème. Je peux savoir un peu pourquoi. Et ça fait combien de temps vous êtes avec votre fiancée ? Ça fait un an. Un an. Un an. Et vous vivez l'amour parfait ? L'amour parfait. L'amour parfait. D'accord. Comment est-ce que vous l'avez rencontrée ? Vous savez, monsieur Sombo, j'ai ma vie privée dans laquelle je ne veux pas qu'on rentre, je ne veux pas m'étaler. Je veux qu'on sache seulement que je l'aime et je vais l'épouser. C'est tout. C'est ma vie privée, je ne veux pas l'étaler ici. Parce que nous sommes sur un plateau, donc pourquoi étaler sa vie privée ? Je ne peux pas. Non, je ne vous demande pas d'étaler votre vie privée. Je demande juste comment est-ce que vous avez rencontré celle que vous dites aimée et vous avez dit que tout va bien entre vous. C'est juste une question pour satisfaire ma curiosité. C'est vrai, c'est une question. Mais en voulant vous expliquer, je veux un peu rentrer dans ma vie privée, monsieur. Je suis un homme. Un homme, c'est regarder devant, ne pas regarder derrière. C'est ma vie privée. Je n'ai pas envie de rentrer dedans. Vraiment, toutes mes excuses, monsieur. Alors, d'accord. Vous avez dit tantôt que tout va bien avec votre belle-sœur, avec votre fiancée. C'est ça. Je pense que c'est elle qui a souhaité vous rencontrer d'après ce qu'elle nous a dit. Le torchon brûle entre vous. Parce que d'après elle, est-ce que le nom Ephrasé vous dit quelque chose ? Ephrasé, oui, ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Qu'est-ce que ça vous rappelle comme souvenir ? Ephrasé me rappelle je constate que monsieur, vous voulez vraiment que je rende ma vie privée. C'est ce que je constate. C'est-à-dire que vous me prenez ici, vous me tournez. Je n'ai pas envie de parler de beaucoup de choses. Je suis arrivé ici, je ne sais pas, vous m'avez fait appel, je suis arrivé, mais ma vie, je veux qu'elle reste privée. Je vous en prie. Je vous demande pardon. Ephrasé, ça ne vous dit rien. Je vous ai dit que ça me disait quelque chose. Si vous voulez aussi, je vais dire un peu, un point, c'est la mère de mes deux enfants. Voilà. Je préfère dire ça comme ça, la mère de mes deux enfants. Est-ce que Ephrasé a un lien ou un rapport avec ces deux autres personnes sur le plateau ? On peut dire oui. Oui, elle a un lien avec eux. Mais quel est ce lien-là, s'il vous plaît ? Vous êtes en train de me faire dire ce que je ne voulais pas dire ou ne dis pas. Ce sont des soeurs. Ce sont des soeurs. Alors, d'après ce que cette dame nous a dit, Ephrasé est aujourd'hui gravement malade et a besoin d'un soutien. sa maladie, d'après ce que cette dame vient de nous dire, vous en êtes, entre guillemets, responsable à 50% de l'état de dame Ephrasé parce que vous auriez provoqué l'état dans lequel elle se trouve actuellement. Tu as dit quoi ? Tu es venu raconter quoi ici ? J'ai dit la vérité. Quelle vérité ? La vérité que... Chacun est responsable de ses choix. Quand on fait un choix, on l'assume. Je ne l'ai pas envoyé aller prendre la drogue ni l'alcool. Jamais. Même la cigarette. Moi-même, je ne bois pas, je ne fume pas. Mais c'est à cause de toi que ma grande soeur est malade. Si tu n'étais pas sorti avec sa soeur, ça n'allait pas arriver. Monsieur Sombo, monsieur Sombo, sincèrement, je ne suis responsable de rien. Chacun fait un choix, il assure. Chacun doit être responsable de ses choix. Je ne suis responsable de rien, ni aujourd'hui, ni demain. Elle vous accuse d'être sorti au même moment avec la grande soeur et la petite soeur et c'est ce qui a causé le choc qui a entraîné cette dame à vivre ce qu'elle vit aujourd'hui. Ce sont les bêtises comme ça que tu es venu raconter ici. Ce sont les bêtises comme ça que tu es venu raconter ici. Mais c'est vrai. Je n'aime pas ça. Si tu n'as pas du respect pour tes aînés, je n'aime pas ça. Vous avez dit bien un poli comme ça. Je n'aime pas ça. Monsieur Sombo, vraiment, je m'excuse, je vous demande pardon. Je vous demande sincèrement pardon du fond du cœur. Cette histoire, on en avait déjà finie depuis longtemps. C'est à cause de toi que ma grande soeur est malade. Je n'ai pas rendu quelqu'un malade. Moi-même, je ne bois pas, je ne fume pas. Je ne peux pas encourager quelqu'un dans quelque chose que moi-même, je ne fais pas. Non. C'est bon. Je ne veux plus en parler. Votre fiancée sur ce plateau a dit, avant que vous n'arriviez, qu'elle traversait des moments difficiles et pendant cette période-là, vous étiez mariée ou je veux dire coutumèrement à Ephrasie qui est sa soeur, sa petite soeur. Alors que vous l'avez reçue sous votre toit quelques temps après, après le voyage de Dame Ephrasie qui était votre femme, il s'est avéré que vous avez couché avec elle et maintenant elle est devenue votre femme et vous abandonnez Dame Ephrasie. Est-ce que c'est vrai? Je vais apporter un éclair ici, M. Sambour. Vous savez, la proximité crée beaucoup de choses. Sans le vouloir, la proximité crée tellement de choses. Et puis, et puis, c'est vrai que j'ai été avec Ephrasie mais c'est Edwish que j'aimais réellement. je l'aimais réellement. C'est Edwish que j'aimais réellement. J'étais avec Ephrasie mais j'étais avec elle comme ça. Mais tu pouvais lui dire ça peut être un peu. Écoute-moi très bien petite fille. Les histoires de grand, tu n'as pas aimé ta bouche. M. Sambour, je l'aimais réellement. Edwish donc j'ai décidé d'officialiser cela et on a même un mariage en vue que nous sommes en train de préparer. Voici un peu l'éclaircie que je voulais apporter. Vous êtes libre de votre choix mais est-ce que vous êtes conscient que nos choix peuvent avoir ou peut dépeindre négativement sur les personnes qui nous entourent. Aujourd'hui, vous avez pris la soeur de votre ex-épouse et cela a créé en elle un dysfonctionnement au point où elle s'est livrée à l'interdire. Aujourd'hui, d'après ce qui est dit, cette dame Éphrasie souffre d'insuffisance rénale et a besoin de greffe de rein. Et la seule personne compatible pour aider c'est sa grande soeur. Et d'après ce qu'elle nous a dit, vous faites partie des personnes qui lui ont déconseillé de faire cela. Alors notre objectif aujourd'hui n'est pas de vous juger. Notre objectif, nous sommes venus plaider auprès de vous pour que vous arriviez donc justement à convaincre la dame Edwish de faire ce sacrifice-là pour sa soeur parce qu'on ne vit qu'une seule fois. Effectivement, on ne vit qu'une seule fois et comme je l'ai dit au départ, chacun assume ses choix. J'aime Edwish. J'ai besoin de faire des enfants avec elle. Si en donnant son rein qu'elle ne fait plus d'enfants, je serai obligé de me séparer d'elle. Donc le choix lui appartient. Que je dise oui ou non, le choix lui appartient. La dernière parole lui revient. Mais qu'elle sache que si en donnant ses reins, ça va agir sur le fait qu'elle puisse procréer plus tard, c'est désolé, je vais l'abandonner. Et comme je l'aime, je ne veux pas l'abandonner. Elle sait ce qu'il y a à faire. Pardonnez. Pardonnez. Faites-le pour l'amour de Dieu. Ce n'est pas possible, ma chérie. Quand ce pardon, Edwish. Elle a déjà dit que je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Pourquoi vous êtes égoïste comme ça? Je ne suis pas égoïste. C'est ta petite soeur. Vous êtes égoïste. Est-ce que comment elle appelle Ephrasie aujourd'hui si elle meurt, elle ne laissera pas d'enfants? Tu feras des enfants pardon. Non, est-ce que c'est une question que je t'ai posée? Il faut te calmer, c'est bon. Lui, elle, elle sera des enfants. Il faut te calmer. Il y a tout dit. Il faut te calmer, c'est bon. Donc, si je comprends bien de manière subtile, votre mot de fin, c'est non? Oui, c'est bon. Pardonnez, réfléchissez encore. Pour l'amour de Dieu. Pour le Dieu que vous pourriez. C'est pas possible. même fois, on en a parlé plusieurs fois. On est rentré à gauche, on a sautéâtre. On a presque tout dit. Aujourd'hui, pour mettre la honte sur moi, sur elle, tu nous envoies sur un plateau télé. Mais mettez un genou, s'il vous plaît. Vraiment. Pardonnez. C'est pas possible. Quand c'est pas possible. Je dis que c'est pas possible. Quand c'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce que c'est son beau? C'est non. Je ne peux plus rien ajouter en cause. C'est non. Je ne peux pas. Parce que c'est vraiment difficile. Non, je ne peux pas. Est-ce que vous êtes fier de vous en tant qu'homme? Parce que vous êtes fier de savoir, d'avoir la conscience. Est-ce que vous arrivez à dormir la nuit et de savoir qu'à cause de vous, une femme est en train de souffrir et est sur le point de mourir parce que vous avez blessé son cœur? Je ne suis pas à cause de moi. C'est pas à cause de moi qu'elle est en train de mourir. C'est à cause d'elle-même. Je ne l'ai pas envoyé à lui prendre la drogue, tout cela. Non. Elle aurait pu fléchir, genou, prier Dieu de lui donner la bonne solution. mais ne pas s'appuyer sur moi. Pourquoi? Moi, je n'ai rien fait. Moi, j'ai fait un choix. J'assume mon choix. Je veux être avec Edwige. J'assume cela. Si à la place d'Ephrasie, vous appreniez, si Ephrasie avait entretenu des relations intimes avec votre petit frère ou votre grand frère, quelle aurait été votre réaction? C'est son choix. Depuis, je vous dis que c'est son choix. Si Ephrasie avait choisi de faire cela, c'est son choix. Cela ne me fait ni chaud ni froid. Non. Tu fais, tu assumes. Moi, j'ai fait pour moi, j'assume. Donc, je n'ai aucun regret. Je dors paisiblement. Elle était ta femme. Tu l'as mariée. Coutumièrement. Coutumièrement. Ajoute cela. Coutumièrement. Oui, mais devant les parents, tu l'as mariée. Elle est partie au Maroc pour vous deux. Elle est revenue pour vous deux. Pour ses enfants. Pour vous deux, s'il te plaît. Pour l'amour que tu as eu une fois pour elle. Merci. C'est votre dernier mot à tous les deux? Oui, mais c'est moi. Oui, mais c'est son mot. C'est mon dernier mot. Ok. Merci beaucoup. Merci à vous également très chers téléspectateurs. Vous suivez donc ce numéro de l'émission Point d'accord et vous le savez qu'à cette partie de l'émission, il est important pour nous de recevoir l'avis de notre pasteur consultant. Vous, à la place de Dame Judith, qu'auriez-vous fait si vous étiez très cher, le très cher M. Jean-Marc? Quelle aurait été votre réaction? Et puis, si vous étiez dans le cas de Dame Edwige, est-ce que vous auriez accepté de faire ce sacrifice pour votre sœur qui est sur le point de rencontrer l'éternité alors que vous savez que vous avez le pouvoir de l'aider, on va également recevoir l'avis de notre pasteur consultant. Ce sera dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Tchoumou. Oui, mon frère. Il y a un proverbe africain qui dit qu'il n'est pas mauvais d'être bon, mais il est bête de croire que c'est lui qui est bon et mauvais. Voici une situation dans laquelle nous nous trouvons. Pour avoir été gentil, elle paye cash sa gentillesse. D'accord. Qu'est-ce que vous avez à dire, pasteur? J'ai mal de savoir que les gens de cette génération n'ont plus de repères. Et c'est dommage. Je voudrais dire à ma fille Judith, c'est ça Judith? Merci d'être venu partager ce problème avec nous. Beaucoup de courage. Ce que je peux dire, c'est que le Seigneur est fidèle. Amen. Et le Seigneur n'abandonne pas ses enfants. Voilà. Donc, si on a un problème et qu'on le confie au Seigneur, c'est lui qui résout nos problèmes. La Bible dit qu'il écoute nos prières et il nous exorce. Merci néanmoins d'être venu jusqu'à nous pour que nous puissions apporter notre grain de sel. Bonjour, monsieur. Bonjour, pasteur. Ça va? Oui, ça va très bien. D'accord. Je suis un peu peiné en écoutant votre histoire. Je suis un peu peiné. Selon ce qu'on a appris, c'est que tu étais avec Ephrasie, tu l'as doté, vous étiez dans la maison, vous avez eu des enfants, mais que vous avez des problèmes financiers. et donc une bonne femme qui voulait aider son mari. Donc, il s'est proposé une aventure afin de revenir avec un peu de sous pour que la famille puisse évoluer. donc, Simon, je comprends bien ce qu'Ephrasie t'a aimé et elle tenait vraiment à son foyer. Elle voulait vraiment que les uns et les autres soient fiers de son mari et de son mariage. C'était là les objectifs qu'elle voulait atteindre. et c'est avec ton accord qu'elle est partie au Maroc pour aller travailler. Donc, ça, ça me fait mal d'écouter ce que je suis en train d'écouter. Le sérieux que vous deux vous avez voulu rendre à Edwige, c'était de l'héberger un temps pour que si ça va, elle puisse aller trouver sa maison rester là-bas et tout ça. Et c'est à l'absence de ta femme que tu couches avec sa grande soeur. Et aujourd'hui, tu dis que c'est ta fiancée. Et Ephrasie est en train de mourir, tu veux qu'elle meure. Parce que maintenant, tu es avec sa grande soeur, tu veux qu'elle meure. Donc, tu trouves des arguments. Toi, tu es médecin. Tu es médecin. Ou bien, quand vous avez fait les examens, on vous a dit là-bas que si on prend rien de quelqu'un qui ne va plus faire enfant. Toi, tu es médecin. Tu veux amener Ephrasie à la mort. Tu veux qu'elle meure comme ça, tu seras libre de faire tout ce que tu as envie de faire. Mais pourquoi tu es comme ça? Et on parle de ça, tu dis, elle est responsable. Que si elle sortait avec mon frère, moi là, je ne t'allais rien dire. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Tu es sûr de ça? Tu es sûr de ça? Dans la vie qui est assise à côté de toi, si elle couche avec ton frère, ça ne va pas te faire chaud ni froid. alors que c'est à côté d'elle que tu veux qu'Ephrasie meure. Toi aussi, tu dois assumer tes choix. Tu as mal agi alors que ta femme est en voyage et que tu couches avec sa soeur. Tu dois au contraire te mettre en question pour demander pardon à ta femme et chercher les voies et moyens pour la soigner. Tu viens t'asseoir là sur le plateau Gaïa de main pour dire que j'ai choisi voici ma fiancée et l'autre là c'est la mère de mes enfants. Quelqu'un a dit dans ce pays là oh honte moi il te dit ça. Et tu dis c'est ta vie privée. Hervish Tu as trouvé l'amour? Tu as trouvé le bonheur? Oui Basteur. Avant lui là tu n'avais pas de copain. Il n'était pas marié. Mais tu avais copain non? Je pense bien qu'il n'avait pas parce qu'il y avait un copain on n'allait pas mettre d'ailleurs pour un loyer. Donc c'est lui que tu avais là. Tu ne le regardes pas comme copain quoi. Tu n'auras pu assumer ses responsabilités. Dans ce foyer de ta petite soeur là c'est ça qui est bon pourquoi? Ce n'est pas de ma faute c'est l'amour qui est né. Tu sais tu es effronté. Et c'est toi qui dit que les gens sont effrontés sur ce plateau. Tu es effronté. Tu n'as même pas honte. Tu as pris le mari de ta petite soeur. Elle est en train de mourir. Et tu dis que mon fiancé dit que si on m'enlève un rein il y a un prix fait d'enfant. Mon fiancé dit c'est-à-dire le mari de ta petite soeur. Vous êtes associé pour tuer ta petite soeur. Je dis que votre père est décédé votre mère est décédée. Et toi qui es la grande soeur qui doit jouer le rôle de père et de mère qui doit aider tes soeurs à emprunter le bon chemin voilà le chemin que toi tu empruntes. Toi tu penses que c'est le mari que tu as eu ? Il dit que si tu décides d'aider ta soeur si tu laisses ta soeur mourir il va te mettre à l'aise. Mais si tu décides d'aider ta soeur il va te chasser. Et toi tu es d'accord avec ça ? Parce que tu penses que tu es tellement l'aide qu'il n'y a pas un autre homme qui va te voir si ce n'est pas le mari de ta soeur. Donc tu étais jalouse de ta soeur. Quand tu la voyais dans son foyer tu étais jalouse est-ce que c'est ta soeur qui a fait que tu n'as pas d'enfant ? Ce n'est pas parce qu'on va t'enlever que tu ne vas pas avoir d'enfant parce que tu es stérile c'est pour ça que tu ne fais pas enfant. Tu vas partir à l'hôpital pour voir pourquoi tu ne fais pas enfant. tout ce qui arrive aujourd'hui c'est de ta faute. Et comme ton fiancé dit il faut assumer il faut assumer il faut donner ton heureux dans ton foyer là. Mais je le suis déjà. Tes parents vont prendre la dot encore ? Ça n'engage qu'à eux. Son ami fait le mariage civil. Lui là il va te laisser un jour. Moi il te dit avec lui il va trouver une autre femme il va te laisser. Ça n'arrivera pas. Et puis tu vas regretter. Les enfants de ta soeur vont grandir. Quand tu as laissé leur maman mourir là les enfants vont grandir il y a des témoins et les enfants seront informés. Même si tu n'es pas tu n'es pas morte dans tes vieux jours tu vas payer ça. Tu vas payer ça. Parce que les enfants vont apprendre que c'est toi qui as pris leur papa dans la main de leur maman c'est pour ça que leur maman est morte. Mais moi ce que je vais te dire elle ne va pas mourir. On va prier pour elle. Le Seigneur va la sauver. Ou le Seigneur va trouver un moyen de pouvoir la libérer de cette maladie là. C'est ce qui a dit depuis fort le temps on n'a qu'à prier là. Tu as dit à qui de prier ? Il a dit ça à la petite soeur. Mais on n'a qu'à prier le Seigneur va opérer le miracle. Roland comme je le disais tout à l'heure j'ai vraiment mal de voir que à cause du sexe les gens n'ont plus de lisibilité. Le sexe est devenu un problème aujourd'hui pour notre nation pour nos différents pays. le sexe dans le monde entier nous sommes arrivés à un niveau où le diable est déchaîné. Et le moyen le plus sûr pour détruire la nature humaine c'est le sexe. Vraiment j'encourage les chrétiens à prier pour que le Seigneur nous sauve de cette situation. quelqu'un peut être bon quelqu'un peut être bien mais quand il arrive au niveau du sexe il ne réfléchit plus. Des pères qui cherchent les filles des soeurs qui arrachent le mari de leurs soeurs des mères qui arrachent le mari de leurs enfants. Bon vraiment j'appelle l'église à la prière. dans notre pays ici on a tout le monde il y a les médecins des rues il y a les pasteurs des rues et maintenant la doctrine la vraie doctrine n'est plus enseignée. Les gens sont désorientés ils ne savent plus où aller. Je voudrais encourager les uns et les autres à suivre la norme. Dieu le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup Pasteur Tumou c'est toujours un plaisir pour moi de vous entendre parce que Dieu par votre bouche nous fait énormément de bien et merci en tout cas que Dieu vous le rende au centubre. Dame Judith comment est-ce que vous vous sentez après les interventions du pasteur ? Vraiment après les interventions du pasteur je suis quand même rassurée parce que je me dis qu'avec la prière ma grande soit un peu guérie et avec la foi aussi je sais qu'on peut déplacer les montagnes je suis rassurée je vais continuer dans la prière vraiment prier 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 Dame Edwige vous avez quelque chose à dire est-ce que vous avez essayé de revoir votre position ou qu'est-ce que vous avez dit après ce que le pasteur vient de dire ? Bon Monsieur Roland moi je pense que j'ai été faible je ne peux pas donner mon rein ce que je peux faire c'est de prier aussi sinon donner mon rein je suis ma décision est-ce que vous reconnaissez d'après ce que le pasteur vient de dire que vous êtes en heureur d'avoir pris le mari de votre soeur bon moi je ne reconnais pas que je suis en heureur puisque c'est pas moi j'ai accueilli le coeur c'est pas moi j'ai accueilli la mousse donc moi je pense bien que je ne suis pas en heureur Monsieur Jamac est-ce que vous avez quelque chose à dire ? Monsieur Sombo c'est vrai que oui je vais dire juste deux petits trucs on va tous faire une union de prière afin que le Seigneur opère un miracle pour Ephrasie c'est ce que je peux ajouter nous notre objectif c'est vrai c'est de sauver Ephrasie mais nous pensons également à votre vie après la mort je suppose que vous êtes chrétien vous croyez dans le Seigneur est-ce que d'après ce que le pasteur vient de dire vous avez une âme répandante qui voit que vous avez commis une heure en prenant en couchant avec la sœur de votre femme c'est interdit dans la Bible selon Lévitique Monsieur Sombo je ne sais quoi dire là mais mais c'est pour me répandir pour une heure oui mais est-ce que ici la répandance peut changer quelque chose entre elle et moi peut-être me répandir pourquoi que j'ai pris la sœur la sœur de mon ex-femme mais après ça c'est Sombo donc vous restez sur votre position bien sûr merci beaucoup pasteur Tumou oui nous croyons dans la prière nous savons que Dieu fait des miracles est-ce qu'on peut quand même prier pour Dame Ephrasie et toutes les personnes dans le monde qui pourraient traverser une situation pareille oui notre Dieu notre Père Dieu fidèle et bon Dieu élevé au plus haut des cieux créateur des cieux et de la terre Dieu tout puissant Seigneur notre Dieu merci pour le don de ton fils Jésus pour le pardon de nos péchés oh Seigneur quand je regarde ce plateau ces deux jeunes gens ne savent pas ce qu'ils font pardonne-leur et pardonne à tous ceux qui sont dans leur cas Seigneur permet que leur cœur Seigneur puisse se convertir permet une rencontre pour qu'ils puissent regretter leur hâte au nom de Jésus je te prie Seigneur notre Dieu pour Dame Ephrasie qui souffre actuellement qui a besoin d'être sauvée Seigneur tu guéris les malades tu ressuscites même les morts Lazare après quatre jours dans le tombeau tu l'as ressuscité Seigneur je te prie d'agir maintenant et que tout ce qui est lié à la maladie dans le corps de ta fille soit brisé et vaincu et que Seigneur notre Dieu ait pu se retrouver la guérison la santé totale dans le nom de Jésus je prie pour tous ceux qui ont les maladies de ce genre qui sont passées par les difficultés Seigneur notre Dieu notre Père qui ont insuffisance rénale qui ont le cancer qui ont Seigneur notre Dieu notre Père tous sont de maladies dites inculables dans le nom de Jésus je brise le pouvoir les guillons de la maladie je neutralise la maladie dans le nom de Jésus Christ et que Seigneur les malades du cancer les malades de l'insuffisance rénale se lèvent maintenant de leur lit dans le nom de Jésus Christ merci Seigneur au nom de Jésus tu as dit d'imposer les mains à ceux qui sont malades et en ton air les malades guérissent Seigneur mais tu guéris également à distance vous tous qui êtes malades maintenant alors que je suis en train de prier posez la main là où vous avez mal au nom de Jésus je déclare la guérison totale soyez libérés maintenant dans le nom puissant de Jésus merci Seigneur Amen lorsque les liens familiaux se distordent les conséquences peuvent être dévastatrices l'histoire de Judith Euphrasie et Jean-Marc en est un exemple poignant derrière ces noms se cache une tragédie digne des plus grands drames shakespeariens où les passions humaines l'égoïsme la trahison et l'amour blessé s'entrelacent pour tisser une toile de souffrance profonde mais au-delà du simple récit d'une famille brisée cette histoire pose une question fondamentale que se passe-t-il lorsque la confiance socle des relations familiales s'effondre comment réagit-on lorsque ceux qui devraient nous protéger deviennent les artisans de notre douleur cela nous conduit à interroger la nature de l'amour non pas comme un sentiment passager mais comme une force capable de résister aux tempêtes de la vie prenons un moment pour imaginer être à la place de Judith vous découvrez que votre sœur celle en qui vous aviez le plus confiance a trahi votre amour en vous prenant votre mari à cette trahison s'ajoute un refus déchirant elle ne veut pas vous donner ce rein dont vous avez désespérément besoin pour vivre ces événements font naître en nous une question poignante quelle est la place du pardon lorsque les blessures sont si profondes qu'elles semblent irréparables la première impulsion serait sans doute de se replier sur la colère la douleur et le désir de justice mais est-ce que ces sentiments aussi légitimes soient-ils suffisent à restaurer ce qui a été brisé ou bien est-ce que pour transcender cette souffrance il faut quelque chose de plus grand de plus noble le pardon le pardon n'est pas un signe de faiblesse mais un acte de courage il ne signifie pas l'oubli ni l'absence de justice mais plutôt la libération du fardeau de la haine Judith est confrontée à un dilemme moral est-elle prête à pardonner à Edwige non pas pour excuser ses actions mais pour se libérer elle-même de la prison du ressentiment ce choix exige une force intérieure immense une maturité émotionnelle qui ne peut être atteinte qu'à travers une réflexion profonde sur l'amour le sacrifice et la rédemption Edwige quant à elle se trouve face à une autre forme de dilemme peut-elle sacrifier sa nouvelle vie pour sauver celle de sa sœur ses erreurs passées méritent-elles d'être expiées à travers un tel geste ou a-t-elle le droit de préserver sa propre existence même au prix de laisser sa sœur dans la souffrance la réponse à cette question réside peut-être dans la réconciliation avec soi-même dans l'acceptation que parfois réparer les torts implique de sacrifier ce que l'on croit être un acquis au fond cette histoire nous interpelle sur la fragilité des liens qui nous unissent et la force nécessaire pour les restaurer lorsqu'ils sont rompus elle nous pousse à réfléchir non seulement sur ce que nous devons aux autres mais sur ce que nous devons à nous-mêmes en termes de pardon de compréhension et d'amour chers téléspectateurs que feriez-vous si vous étiez à la place de Judith ou d'Edwige auriez-vous la sagesse d'accepter que l'amour familial bien qu'il soit parfois éclipsé par la trahison peut renaître grâce à la grâce du pardon ou choisiriez-vous de préserver votre dignité et de ne pas offrir cette seconde chance ces questions n'ont pas de réponse facile mais elles méritent d'être posées car elles touchent au fondement même de ce qui nous rend humains en fin de compte cette histoire nous rappelle une leçon intemporelle la famille aussi imparfaites soit-elle reste l'un des piliers essentiels de notre existence à travers le pardon et la réconciliation il est possible de reconstruire ce qui semble perdu et de découvrir que même dans la douleur l'amour peut toujours trouver un chemin n'oubliez pas de partager cette vidéo et de vous abonner pour continuer à suivre ces réflexions profondes et captivantes sur les mystères de la vie et des relations humaines à très bientôt pour de nouveaux épisodes fascinants pour de nouveaux épisodes et des relations humaines pour de nouveaux épisodes